En seulement 24 heures, ce jeune homme s'est fait embarquer par la police, accusé à tort de violence par sa copine. Il a raté son rendez-vous pour un entretien d'embauche et il a terminé par une rupture amoureuse. Salut tout le monde, c'est Vincent Boidyxpert et aujourd'hui je vais vous raconter la mésaventure d'un gars que je connais et dont sa copine a porté plainte contre lui. Tout d'abord, je tiens à préciser qu'il m'a donné l'autorisation de raconter son histoire. Il y a plusieurs mois, je l'avais eu au téléphone et il me racontait qu'il y avait une jeune femme qui lui plaisait. Mais il n'était pas sûr de vouloir s'engager à cause d'un sacré détail. En effet, cette jeune femme était carrément sous curatelle médicale et quotidiennement sous médicaments car elle avait des troubles psychologiques. Je me rappelle très bien lui avoir dit de ne pas s'engager dans cette relation car on ne peut pas construire avec une femme au profil instable. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est comme vouloir essayer de construire les fondations d'une maison sur un terrain instable, cela ne fonctionne pas. Mais lui, il est parti avec cette bonne intention de vouloir l'aider à guérir et à changer. Erreur. Bref, après avoir commencé à fréquenter la jeune femme, le gars a compris que non seulement les médicaments ne la soignaient pas et qu'en plus, il la rendait comme un zombie. Voilà comment la médecine se débarrasse d'un problème en droguant son patient et en l'anesthésiant. C'est incroyable. A partir de ce constat, le gars s'est dit, terminez la chimie, on va privilégier une vie saine en déménageant dans un environnement avec de la nature, en consommant une alimentation équilibrée, en faisant du sport et surtout en faisant une désintoxe de toute la prise massive de médicaments et de tous ses effets secondaires. Mais cette vision a créé un conflit très important entre le corps médical et le jeune homme qui voulait rendre la pleine autonomie de la jeune femme. Puis les relations se sont carrément envenimées avec le temps entre ces deux parties. Plusieurs mois après, je reçois un coup de fil de sa part pour me dire qu'il vient de sortir de garde à vue. Et là, je ne comprends pas. Donc je lui demande plus d'explications. Et il me répond qu'il s'apprêtait à rentrer au domicile de sa copine, pas le sien, lorsque la police l'a interpellée en bas de l'immeuble, puis l'a menottée et embarquée pour soupçon de violence intrafamiliale. Alors lui, il était surpris car il ne s'était produit aucun problème particulier avec sa copine. Donc, une fois arrivé au commissariat de police, il s'est fait interroger et les messages de son téléphone portable se sont fait analyser. Mais rien n'a confirmé une violence au sein du couple et il n'y avait pas non plus de traces de violence physique du côté de la femme. Bref, la jeune femme a retiré immédiatement sa plainte dès le premier jour de garde à vue. Puis le jeune homme est reparti libre au bout de 24 heures. Néanmoins, malgré la plainte retirée, il a été informé que le procureur a quand même décidé de continuer les poursuites afin d'enquêter plus en profondeur sur la véritable culpabilité ou non du petit ami car il avait un antécédent judiciaire lié à une bagarre de rue. A sa libération, il a appelé le père de sa copine, avec lequel il s'entend bien, pour lui expliquer la situation. Il lui a ensuite demandé de venir le chercher en voiture pour l'emmener chez sa copine avec pour objectif de récupérer ses affaires et de rompre. C'est alors que, durant le trajet, le père a transmis une info qui allait faire toute la lumière sur cette affaire. En effet, ce n'était pas la jeune femme qui avait décidé de porter plainte, mais la curatelle qui avait poussé la jeune femme à le faire afin d'éloigner ce fauteur de trouble antidrogue. Ce qui signifie que, sans l'action indirecte de la curatelle, il n'y avait aucune plainte. L'implication de la curatelle médicale dans la plainte démontre encore une fois que nous sommes dans une époque où les personnes qui souhaitent se soigner naturellement ou autrement subissent des pressions et intimidations de la part du lobby médical et pharmaceutique. On a vu le professeur Raoul menacer de se faire radier de l'ordre des médecins pour sa position contraire sur la gestion du Covid. On a vu des personnes ne voulant pas se faire vacciner du Covid, perdre leur emploi, se faire suspendre ou perdre des droits. On a vu l'incroyable écrivaine Corinne Gouget, qui combattait l'industrie alimentaire et les dangers de ses additifs, se suicider sous un train, mais avec ses affaires de voyage. Bref, je vais m'arrêter là car la liste est longue. Tout cela pour dire qu'il y a des personnes dans le milieu médical qui sont corrompues et n'hésitent pas à dépasser certaines limites si vous allez à l'encontre de leur idéologie ou de leurs intérêts économiques. Et il est possible que le gars, dont je vous ai conté l'histoire, ait malheureusement eu affaire à ce genre de personnes peu scrupuleuses. De toute manière, il va porter plainte contre ces personnes et réclamer justice. En tout cas, ça a été la douche froide pour lui. En 24 heures, sa part de naïveté envers les femmes s'est envolé et il a rompu immédiatement avec sa copine. Mais malgré tout cela, il m'a dit qu'il ne lui en voulait pas car il savait qu'elle était shootée par les médicaments et influencée par une personne malveillante. Le plus amusant dans tout ça, c'est que lorsqu'il est passé à récupérer ses affaires au domicile de son ex, elle était tout à fait accueillante et n'avait presque pas de souvenirs de cet épisode avec les policiers, comme si elle avait fait une amnésie. Morale de l'histoire, l'éthique chez les médecins, ce n'est pas automatique. Et ne vous engagez pas dans une relation avec une personne dont vous savez à l'avance qu'elle est psychologiquement instable. Même s'il vous plaît pour une multitude de raisons, n'y allez pas. C'est de la nitro, c'est instable, c'est une bombe à retardement. Ma vidéo touche à sa fin, alors on like, on partage, on s'abonne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires insolites. Ciao les body experts ! Sous-titrage ST' 501